... Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire, le lieu où nous avons vécu tous nos grands moments, nos épidémies, nos guerres, nos libérations. C'est l'épicentre de notre vie. C'est un lieu repère, c'est un lieu refuge dans l'histoire de France. Notre-Dame de Paris, c'est là où on s'est rassemblés, dans les joies, comme dans les peines, comme dans les drames de notre histoire. Musique Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers, avec des tourbillons d'étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse, dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. On imagine cette cour des miracles décrite par Victor Hugo, et puis ensuite le livre lui-même, Notre-Dame qui est un chef-d'œuvre de la littérature, et qui rend un hommage si clair, si simple, si net, à l'esprit humain s'exaltant dans l'architecture. Ne disons pas que Notre-Dame lui doit la vie à Ville-le-Duc. Elle avait, comme je vous l'ai dit, toujours été entretenue depuis la Révolution. Mais Notre-Dame existe, mais ce n'est plus Notre-Dame telle qu'on l'avait vue, telle qu'elle avait existé. Notre-Dame est un chef-d'œuvre de la Révolution. Les représentants du monde entier étaient arrivés ce matin à Paris pour assister, avec le président de la République, Jacques Chirac, à cet hommage solennel. Notre-Dame de Paris est un sujet très noir aussi, mais qui contient beaucoup, beaucoup d'émotions. Pour nous, la religion est un problème, la figure du pape est un problème, les institutions religieuses sont un problème, et on aimerait voir ces institutions-là et cette mentalité-là changer. Nous rebâtirons Notre-Dame. parce que c'est ce que les Français attendent, parce que c'est ce que notre histoire mérite, parce que c'est notre destin profond.